C'est des sanctions, c'est des choses et tout. Qu'est-ce qui a été dit aussi en conclusion du travail qui a été fait ? Il est facile de sortir, mais quelle est la conclusion qui a été donnée ? Et ça aussi, il faut le dire aux Sénégalais, parce que sinon, c'est très bien. C'est très bien. Mais Charles, malheureusement, on a constaté que ce qui a commencé, c'est un phénomène. Quand on a dit que les gens ne savent pas soutenir le projet, nous disons, automatiquement, ils s'organisent si bien rézoïs, soit nous gênerons la tech, parce qu'on l'avait vu avec la dame Asma, qui est en TV, qui a été annoncée à la RTS. Mais nous disons aussi, il y a une vague de personnes qui a été annoncée, qui n'ont pas eu les RTS, mais finalement, ils n'ont pas eu les RTS. Cette fois-ci, on parle de Sambandiaï, mais nous allons aussi reproduire la même chose. Si ce nouveau régime, toppe ce groupe d'individus, à chaque fois, il n'y a pas soutenu le projet, est-ce que ces gens-là vont gouverner ce pays? Non, non, c'est le logiciel sénégalais. Je ne sais pas ce qu'on a dit, c'est qu'on ne l'a pas soutenu. On ne l'a pas soutenu. On ne l'a pas soutenu. Il ne l'a pas soutenu, c'est qu'on ne l'a pas soutenu. C'est ce qu'on a dit. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas soutenu, c'est qu'on ne l'a pas soutenu. On ne l'a pas soutenu, c'est qu'on ne l'a pas soutenu. On ne l'a pas soutenu, c'est qu'on ne l'a pas soutenu. Sauf que ce n'est pas un nidau. Il y a des gens, c'est nous. À part nous, ce n'est personne. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis, il y a un discours. Il faut que le Premier ministre... Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ? On vous laisse le pays et puis on s'en va. C'est tout. Un État pastifien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi un État pastifien ? C'est une République du Sénégal. Tu es au service d'une République. Mais Charles, nous ne l'avons pas pour le projet. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis le premier à avoir dit qu'il y a de fortes chances pour que tu ne sois pas sur le plan A, plan B, plan C, plan D. Et ça, il y a un Thaïlande, comment on n'est que président ? Ah, attends. Le problème n'est pas là. Il faut éviter justement de créer cette affaire. Maintenant, on se regarde comme... Non, ce n'est pas possible. Sénégal, ni Saint-Bas, ni Diop, ni Ndiaye, tout le monde doit s'appeler Passef. Ça veut dire quoi, ça ? Donc, on ne prendra que les gens de Passef ? On va faire ce projet. Et alors ? On va cotiser pour ce projet. Mais alors, le gouvernement dit, c'est quoi, Passef ? Il ne faut pas gouverner, il ne faut pas gouverner. C'est très bien. On va mettre les compétences partout où elles sont, au Sénégal. Mais c'est tout. Le président de la République va chercher, Moussmane Sonko, ils vont chercher les compétences partout où elles sont, au Sénégal. C'est vrai. Vous savez quoi ? Pour servir le Sénégal, vous n'êtes pas s'estime de se faire. Vous savez quoi, vous êtes des moutons de parniches, on fera de vous ce qu'on veut faire, mais ce n'est pas possible. ça c'est trivial c'est ramener les gens à l'âge de pierre mais mais c'est pour ça que je dis le discours de bassirou pourquoi bassirou est fait aimé pourquoi sénégalais beaucoup mais devenu une de leurs amoureux c'est le président de tous les sénégalais au début on est tous fiers j'avais dit ici que ce n'était pas un mannequin il ne faut pas qu'on nous parle d'un mannequin on est fiers le discours qu'il a tenu aux Nations Unies moi ça m'a dit ça m'a informé sur l'homme je me suis dit bon tiens il est de gauche mais j'étais très fier de l'écouter de l'entendre il a impressionné oui il a impressionné aujourd'hui on parle d'un livre qui aurait dû être dans une librairie on doit faire attention à ces choses là comment les gens pourraient nous déstabiliser parce que tout simplement on a un Sénégal qui n'est pas un autre pays et qui est très important sur certaines places comment dire dans certaines capitales alors il faut c'est le moment d'être tous ensemble c'est pour ça que je pense que il est vrai que moi je crois en quelqu'un qui m'a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre il est vrai que je n'ai jamais péché à נgiaki on ne cesse pas alors je suis dit que tout le monde il va l'invite de l'entendre la deuxième aussi je suis dit que c'est le métier d'en faire ça c'est à l'heure je suis dit qu'il y avait tout le monde il y avait tout le monde nous on a un autre mais Charles, les... les systèmes qui font que tu apprends dont le système tu enlèves un système pour mettre quoi ce n'est rien nous quand on a 20 ans on parlait d'establishment Il faut être cultivé. Nous, on parle d'establishment. Aujourd'hui, on te parle de système. Ça veut dire la même chose. On va enlever le système. Quel système tu vas enlever ? Là où tu as des hommes, tu as un système. Tu changes de système pour en remettre un autre. OK, tu changes le système, j'en mets un autre. On parle de modèle économique, il faut parler de système économique. Quel est le système économique aujourd'hui ? Il est hybride ? Il est de quoi ? On ne produit pas. Il faut aller vers la production. OK, on va aller vers la production. Qui va produire ? Qui va financer la production ? Qui va accompagner ? Qui va encadrer ? Quelle loi on va mettre ? Pour que tout simplement, nous puissions produire. Ah oui, c'est là que ça commence à être intéressant. On ne parle pas de ça. C'est vrai. Oui. Il faut qu'on parle de ça. L'éducation, tiens. Comment faire en sorte pour que nos gosses aillent tous les Sénégalais, au moins 95% des Sénégalais, puissent arriver en terminale. Et faire en sorte que peut-être 80% ou 85% des Sénégalais aient au niveau universitaire. Voilà ce qu'on réussit à faire. Singapour, Corée et ainsi de suite. Mais pour ça, il va falloir qu'on apprenne. Ou on l'offre, ou quoi, et qu'on structure, qu'on machin et tout ça. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est en français. Qui parle français dans ce pays-là maintenant ? Toutes les émises. Mais parlons de choses sérieuses. Mais Charles, on n'a pas besoin de parler en bon français pour être excellent aussi. OK. Si tu ne comprends pas l'exercice de mathématiques, je comprends pourquoi. Qui est écrit en français, je comprends que tu ne feras pas les maths. Ou qui est écrit en anglais. Donc ça donne quoi, les résultats aujourd'hui ? On a combien de gosses qui font des séries scientifiques ? Et on va faire quoi avec les littéraires ? On va faire quoi avec les gens qui ne sont même pas allés en terminale ? On va faire... Non, attends, on va faire une tête d'accord ? On va chercher... Diomaï, Sonko, quand vous allez prendre les gens, ils ont raison. Si vous allez prendre les gens, ils vont savoir que... C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Moi ? Et nous avons aussi Sago aussi, Ousmane Sonko. Non, Sago, je ne sais pas pourquoi tu es Sago, Ousmane Sonko. Mais attends, moi je te rapporte, Charles, pourquoi ils n'ont pas d'accord ? Non, Sago, Ousmane Sonko, bon... Je n'ai jamais dit Sago, Ousmane Sonko, ça a des problèmes. Non, j'ai pas dit Sago, ou Sago, ou Sago, ou Makisal. Et pourtant, je n'en ai pas à Nakisal. Et son sonko, si l'oubri, ne l'ont pas pensé. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Tout le monde sait qu'il y a une sagesse de Ousmane Sonko. Mais tu sais qu'on a une sagesse avec nous. Et puis normalement, les filles, on s'occupe de la sagesse du matin et du soir. Char, je pense qu'on a fait le tour. Oui, attends. Attends. Passe-toi ici. Oui, passe-toi ici. Je sais qu'il y a une sagesse. Attends. Qu'est-ce qu'on a dit ? Toi, Ougère. On va égaler nous. Ils ont réussi. Il y a quelque chose de formidable qui a été réussi dans ce pays-là. Oui, oui. On a fait ce qu'on a voulu d'Abdabakar Khalifa. Oui.